Hey! Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que ça l'a rendu parce que pour moi, ça va bien. Enfin bref, nous aussi donc pour l'épisode 41, et oui déjà, de The Witcher 3, World Hunt. Et nous allons aller voir ce forgeron qui est un elf. Et je continue à boire mon café. Un bon petit café. Qu'est-ce que vous servez ? Des ravioles redaniennes, spécialité de la maison. Je vous les recommande chaudement. Bon sang. Un forgeron cuisinier aussi. C'est impossible. Comment savez-vous que je suis sorceleur ? Vous plaisantez ? Qui d'autre utilise une lame en argent ? Fabriquer un maacame si je ne m'abuse. Et elle doit faire... 40 pouces de long. Un elfe spécialiste des épées. Vous devez être Hébert à Tori. Ah, en effet, c'est bien moi. Gérald de Rive, on m'a dit beaucoup de bien de vous. Enchanté Gérald, que puis-je faire pour vous ? Et j'espère que c'est bien. Allez ! Avec plaisir. Avec grand plaisir. Ils sont bons mes gants. Délicieux. Ah, content de l'entendre. Je peux faire autre chose pour vous ? Euh, je cherche une épée, un faiseur d'épées compétent. Attention, très compétent. Je cherche un faiseur d'épées compétent. Ça vous dit quelque chose ? À part qu'il me propose encore le nard ? Trois épées dans le dos ? C'est pas un peu trop ? Très drôle. Mes blagues à part, vous ne vendez plus d'épées ? Tu m'étonnes. Ah, et la chaleur d'une forge. Sans ce fumier de Van Orde. Van Orde ? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Que se passe-t-il avec lui ? Je ne vais quand même pas accueillir un sorceleur avec des ravioles. Tenez, que je vous montre. Ah. Alors là, je suis intéressé. Je t'accompagne, mon grand. Belle collection. Et le dessus du panier avec ça. Merci. Je les conserve comme souvenir. Et ils sont achetables ? Oh, punaise ! Mais quelle belle armure ! C'est dommage que vous n'en fabriquiez plus. Je remplacerai volontiers ce que j'ai pour de l'acier de cette trempe. Pourquoi gâcher un talent pareil à faire de malheureuses ravioles ? J'avoue. Étonnamment, ça paie mieux. Mais, surtout, c'est bien plus sûr. À vendre des ravioles, c'est rare qu'on disparaisse ou finisse estropiée. C'est sûr. Je vois. Quelqu'un contrôle le marché de la forge à Novigrad ? Rien d'officiel. Mais, toute la matière première va à Ernst Van Horn. Et on dit qu'il jouerait aux cartes avec Surin. Ah, Surin ! Mais, c'est qui ? Qui est cet Ernst Van Horn ? Dis-moi plus sur lui. Il a débuté modestement. Un petit atelier sur les quais, mais de très grandes ambitions. Sachant qu'il ne pouvait rivaliser avec les autres faiseurs d'épées sur le seul talent, il a recouru à d'autres méthodes. C'est-à-dire ? D'autres méthodes ? Oui. Un peu de calomnie par-ci. Un rachat de dette par-là pour prendre le contrôle. Et si tôt qu'un concurrent est une ordure de non-humain, il l'accuse d'être un avcard. C'est comme ça qu'il nous a piégés. C'est d'accord. Un beau salaud, quoi. Un beau salaud, quoi. Je suis allé à l'hôtel de ville pour tenter de négocier. Enfin, il était déjà sous la protection de Surin. Et à Novigrad, on ne se met pas Surin à dos. Ouais, j'imagine bien. Vous n'avez pas réussi à vous mettre d'accord, alors ? Vous avez tenté de trouver un accord ? Avec Bad Horn, vous plaisantez ? C'est un salopard fini. Soit on joue selon ses règles et on casque, soit on change de métier. Ah, mais le fil de ma manette qui... Je vois. Mais je ne me plains pas. Les ravioles fournissent d'excellents revenus. Seulement... Ma foi. Ouais, ta mère aurait bien redevenir forjante, quoi. La chaleur de la forge vous manque. Vous avez tenté de vous fournir ailleurs ? C'est que la pègre contrôle toutes les ressources nécessaires. Comment suis-je censé me possier ? À moins que... Seriez-vous disposé à m'aider ? Ah, vous voulez que je vous aide à trouver des matières premières ? Vous voulez que je vous aide à trouver des matières premières ? Comment ? En m'accompagnant à un rendez-vous. En tant que garde du corps. Ça me donnera confiance en moi. Pour tout vous dire, il y a peu, j'ai voulu négocier une livraison de fer avec un gars du roi des mendiants. Oui, j'imagine qu'il doit royalement se foutre d'un embargo imposé par Sura. Seulement, il exige une part astronomique des profits. Je me suis dit que vous pourriez m'aider à négocier. Ah ouais ? Pas gratis, bien sûr. Ah, bah encore mieux. Je suis certain qu'on peut s'arranger. Pas de soucis, mon grand. Pourrais-je choisir un élément de votre collection ? Ah ! Oubliez cette camelote. Je vous forgerai une épée apte à pourfendre un dieu. Oh ! Je ne sais pas trop. La pègre, les criminels, je ne suis pas sûr d'avoir envie de m'y frotter. J'ai salement besoin de vous. Ce Van Horn est un fils de pute. Il faut le donner du sang. Je vous ferai éternellement reconnaissant. Une armure de plate ? Topez-la ! Ou, vous préférez une catapulte ? Un trébuchet ? Entendu, arrangé un rendez-vous. Il n'y a pas de soucis. Organisez le rendez-vous. Formidable. Retrouvez-moi à la nuit tombée. Près de la grue. Sur les quais. Oui, mais d'abord, je dois te vendre des trucs. Non, mais... Je peux le... Non, mais... Oh non, mais... Mais tu n'as pas le droit de me faire ça ! Oh non... Non... Je suis dégoûté. Je suis vraiment dégoûté. Alors... Alors, attendez, attendez. Je... Je recherche... Une perle noire. Un maillet peut en cacher un autre. Non, ce n'était pas celle-là. Non. Une faveur nickel. Défenseur de la loi. Non. Zut, il est où ? Ce qu'on va faire déjà... Niveau 24 ! Ouh... Ça risque de faire mal, ça, niveau 24. Ah, on risque de le faire plus tard, du coup. Ce qu'on va faire, on va faire plutôt un contrat, alors, du coup. On va faire des contrats de sorceleurs. On va le faire ensemble, vous et moi. On va faire du plus bas level. Donc, c'est niveau 15. Un peu parfait. C'est mon niveau à moi. En plus, niveau bientôt, niveau 7, en plus. Parlez aux gardes. Donc, ça, on va faire ça. En plus, ça ne s'en dit pas d'ici, c'est parfait. Mais, avant ça, je vais... Ah, j'hésite à faire avec vous, ou pas... Non, je vais le faire sans vous. Je vais vendre tout ce que j'ai sur moi. Quand mon cheval sera revenu. Il n'a pas envie. Té, 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 té. Ah, bah, dis donc. Tu n'as pas eu ça d'une danse ? Tu tournes en rond. Tu t'es pris pour un gosse, ou pas ? Enfin, bref. Je vous laisse, les amis. Je vous retrouve tout de suite vidés. Hein ? Pas mes coupes vidés, mais... Vidés de mon inventaire, hein, de tout ce... De tout ce bordel. Et je vous retrouve donc juste après. Allez, à tout de suite. Au plaisir. Et donc, les amis. Eh oui, j'ai fait donc le vide. Et j'ai mis l'autre armure qui avait beaucoup... Qui a beaucoup plus de... Comment dire ? Beaucoup plus de choses intéressantes par rapport à celle-là. Vous voyez, par exemple, si je fais comparer. Voilà, par exemple, au niveau des résistances, en fait. Je ne veux pas comparer par rapport à l'armure en elle-même, mais par rapport aux résistances. Donc, ce qu'elle apporte de plus. Et donc, elle a plus de résistances au niveau des performances qu'on t'entend tranchant. Et aux dégâts des monstres, elle a moins 1%, mais bon, ce n'est pas grave. Et aussi, j'ai amélioré les armes en elles-mêmes. Qu'est-ce que je veux dire en elles-mêmes ? Ça veut dire, en fait, j'ai rajouté les glyphes dessus. Et je me suis acheté aussi une sacoche de zèle. Donc, ce qui met 100 points en plus. Regardez, je passe de 90, ça va ? Bam ! Ok, 160, je pense que c'est 190, mais non. C'est en livre, en fait. Ok, donc voilà, on va parler aux gardes pour le contrat de source le... Mais juste avant, on va lire quel est ce contrat. On va lire ce qu'était le contrat pour comprendre un peu l'histoire. Contrat, voilà. Alors, Gérard remarqua quelque chose qui l'intrigua sur le panneau d'affichage de la ville. Apparemment, maintenir la paix à Novigrad n'était pas le seul problème de la garde civile. Voilà. Je viens pour le contrat. Je viens pour le contrat. Donc, j'ai ma chate entre les jambes. En fait, on a perdu une de nos patrouilles de nuits. Des hommes expérimentés armés jusqu'aux dents. C'est sûrement un monstre. Et il fait très touchant. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Si vous aviez vu les cadavres... Est-ce que je peux les voir derrière ? Parlez-moi des cadavres. Vous les avez retrouvés dans quel état ? Je n'ai jamais rien vu de pareil. Et pourtant, des Macchabées, j'en ai lu. Vous avez entendu parler des voyageurs qui meurent dans le désert de Zerikagna à cause de la chaleur ? Ah, ouais. Bah, c'est assez gros, c'est les cadavres. Cramé ? Où sont enterrés les corps ? On les a brûlés. Mais allez voir notre Toubib. C'est lui qui les a vus en dernier. Et j'ai oublié de... De négocier pour la récompense. Je vais voir ce que je peux faire. On vous paiera. Les gars et moi, on a réuni un petit pécule pour une récompense. D'ailleurs, en parlant de récompense, est-ce que je peux... Je ne vais pas attaquer la scie. Bon. En plus, il m'insulte, le gars. Gratuité totale. Ah, voilà. Ça y est, j'arriverai à reprendre mon... D'ailleurs, marchand. Bienvenu, bienvenu. T'es assez drôle, dis donc. Rentrez-moi votre marchand. Alors, je vais vendre ça. Et je vends aussi ces bots, même si elles ont plus de 18 en armure. Les miennes bots ont plus de résistance au niveau des pourcentages, en fait. Voilà pourquoi. Voilà. Comme ça, au moins, vous le savez. Et je vais garder cette sacoche-là, sur le côté. Ah, ben non. C'est 30 points maximum dans l'inventaire. Ah, d'accord. J'avais ça, mon. Bon, ben, autant le vendre, du coup. Tant pis. On me descend un peu. J'ai vendu, du coup, la selle de Dieu, quoi. Tant pis. Tant pis, tant pis. Tu veux aussi te faire du blé, hein. Je veux mon cheval. Mon cheval, mon cheval. Il est génial. Voilà. Surtout en opposition à un... Bon, pardon. Allez, allez. Je peux pas galoper. Alors, oui, j'ai regardé d'ailleurs les mods de Witcher 3. Il y en a beaucoup, beaucoup qui sont assez intéressants. Il y en a qui ont l'air d'être pas mal bugués, donc j'évite. Il y en a un mod que je vais peut-être installer, c'est le fait de pouvoir sprinter partout en cheval. Mais je ne suis pas très sûr parce que, bon, ça cache peut-être un peu le RPF. Je ne sais pas. C'est vous, le médecin ? Ah oui, c'est lui. Que puis-je faire pour vous ? Parlez-moi des gardes morts. J'enquête sur les gardes morts. Il me paraît que vous les avez autopsiés. Ce sont leurs amis qui vous envoient ? Bien, je vous écoute. Non, c'est moi qui t'écoute. Enfin bref. Vous trouvez des blessures sur les corps ? Vous avez trouvé des marques de griffes ou de gros sur les corps ? Des gros ? Non. Des griffes ? Pas tout à fait. Plutôt des griffes. Sans doute récoltés auprès des 4N4. Oh putain, 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 putain. J'en ai mis partout. C'est vrai que j'avais oublié que j'avais secoué la bouteille hier. Attendez. Deux secondes. Alors attendez. Oh putain de merde. J'en ai floutu sur mon tapis de souris. Voilà. Et voilà l'eau rougée qui a soif. L'eau rougée qui fait de la merde quand il a soif. Est-ce que c'est pas beau ça ? Est-ce que c'est pas magnifique ? Alors, donc, sans doute récoltés par les catins. C'est bien ce que j'avais lu. Ok, parce que les gars qui essayent de forcer les catins, quoi. Où a été trouvé le dernier corps ? Dans une ruelle, sur le chemin entre lesquels bordel. On l'a retrouvé là, au milieu de la nuit. Il faut que j'aille y jeter un oeil. Il parait que les corps étaient desséchés. Pas comme cramés. Vous croyez qu'ils ont été tués par un monstre ? Pas moi. Le corps était desséché, c'est vrai. Mais ça pourrait tout aussi bien être un mâle en colère. Ils sont morts de déshydratation ? Pas à proprement parler, non. Mais je ne sais pas vraiment comment l'expliquer. Ah, peut-être comme s'ils ont été vidés de leur eau. Je vais aller voir l'endroit où on a retrouvé les corps. Peut-être un mage spécialiste de l'eau, je ne sais pas. Ou un demi-élémentaire ? Allons savoir. Je ne sais pas si ça existe, les demi-élémentaires dans ce monde. Enfin bref, nous allons voir ça. A 180 pieds. Donc c'était 35 plus 17, 52. Alors, désolé, c'est juste que je n'ai plus de chrono. J'ai perdu mon portable. Je l'avoue. J'ai perdu mon portable et du coup, je fais 100 chronos. Et voilà. Une belle chaise. Voilà, voilà. Hé, malte-moi de plus. C'est ici qu'on a trouvé les corps. Il a peut-être des indices. En espérant qu'ils ne soient pas trop effacés. Des bottes cloutées de garde. Ça ne m'avance pas. Non, parce que, bon, il y en a un peu partout, quoi. Quelqu'un de plus nu? Des empreintes d'enfants. Tout le monde est passé par ici, ou quoi ? J'ai regardé par la fenêtre et ils s'amusaient tous en sous-vêtements. Le temps, mon père, il dit qu'on trouve les pires cochons au Passiflore. Comment ça se fait ? Bah, ils sont vraiment bizarres, les gars. Alors, alors. Oh, merde, 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 merde. Mais, sors, sors. Oh, le bug. Joli, hein. Très joli bug. J'adore. Ah, il va faire un cheval. Ah ouais, j'avoue. Ça, c'est bizarre, par contre. C'est bizarre, mortel. Est-ce que c'est par là qu'il va ? Ouais, c'est par là. Est-ce que ce serait encore un doubleur ? Pourquoi remettre à demain les achats que vous pouvez faire aujourd'hui ? Euh, c'est moi ou... Je vais peut-être là. Voilà. Tout les indices mènent chez 4 l'estropiés. L'estropiés ? Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Une fiole de parfum. Vide. Du parfum cher. Pro cher pour ce quartier. J'ai envie de fouiller l'appartement, si je peux, non ? Ouais, forcément. Bon, mais nous allons voir pour le parfum, alors. Parfum très très faible, apparemment. Ah, merde, ta gueule, on s'en fout. Il y avait un gosse qui était drôle, là. Ça fait quoi une catan ? Voilà. Tout brouillard à cause de connard de clochard qui me passe à côté. Etain. Ah, ça, je déteste ça. Donc non, vous ne voudriez pas que je vole ce qu'il y a sur les côtés. Mais c'est déjà assez à part. Il n'est pas bien, lui. Non, pas bien du tout, même. Bonjour, mon cher. Où suis-je ? T'es bourré ? Tout va bien ? Tout va bien ? Je... Je... J'étais dans la maison. Celle-là ? Je crois, oui. Pardon, mais... J'ai la tête qui tourne. Charmé par une succube. Il faut que j'aille voir à l'intérieur. Hmm. Ok. J'aurais pensé que c'était du fait que c'était la première fois qu'il se transformait ou je ne sais quoi. Dérouillé. Forcément. Sinon, ça aurait été trop facile. Et voilà, crame-toi un petit coup, ça fait toujours plaisir. Alors, on s'en fout. C'est rien, c'est juste un peu de train de merde. Par où je pourrais passer ? Par où je pourrais passer ? Oui, vas-y. Enfin, 300 mètres si t'as envie aussi. J'essaie de voir par où je pourrais passer. Non, il faut éterner. Mais il faut éterner. Mais il faut éterner. Mais il faut éterner. Mais il faut éterner. Est-ce que je peux gritter le jeu ? Je ne sais pas. Je te demande de te retourner et pas de faire une roulade. Ok, il ne veut pas. Ok, ok. Est-ce que je dois passer à l'intérieur de certains ? Non, il ne veut pas. Je tente, je tente. On ne sait jamais. Ah, par là, ça passe. Pardon. Un petit rototo. Qu'est-ce qu'il a fou ici. Au moins, il y en a un qui n'est pas débile sur les deux. Et c'est un compliment, donc je fais un. Je me suis tué de cette hauteur. Franchement. Non, 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 mais franchement. Oh, bordel. La mission, mais laquelle... Le contrat, qu'on a du mal. Oh, là, là. Mais ça, c'est l'effet sorceleur. Quand je vous ai dit... Quand on fait l'essence sorceleur, en fait, il y a un trop gros zoom, je trouve. Enfin, voilà. Vous m'avez compris. Cet épisode 41... Oh... Ennuyant. Je suis désolé. Vous devez être en train de... Sûrement de vous endormir devant, quoi. Bref, alors, hop. On passe par là. Là, on ne peut pas passer. Je sais qu'on peut le casser, mais je n'ai pas envie. Qu'est-ce qu'il fout, c'est lui ? C'est con ou quoi ? Tu ne vois pas que c'est un sorceleur ? Tu pistes sûrement des monstres. Non, 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 non ! C'est pas vrai, il le fait exprès de tomber à chaque fois. C'est pas possible. Dites-moi, il le fait exprès. Et je ne comprends toujours pas pourquoi je suis mort de cette hauteur. Ça n'a aucun sens. Ça n'a complètement aucun sens. Non, je ne suis pas malade. Je suis un sorceleur. Bon, on va marcher, voilà. Parce qu'en fait, il se met à courir dès qu'il en est là, en fait. Et c'est pour ça que ça me fait trébucher à chaque fois. Voilà. Est-ce que je vois déjà des choses bizarres ? Je n'ai pas l'impression qu'on va sauter directement au milieu. Rien de suspect pour l'instant, une maison banale. Confrontré la succube. Bonjour. Qui es-tu ? Les sorceleurs, ça te parle. Tu es venu me tuer ? Non, non. Tu parles, il y a déjà. Pas sûr. Pourquoi avoir tué ses gardes ? J'ai manqué de prudence. Je me suis laissé surprendre. Il voulait me tuer. Je n'ai pas eu le choix. Quoi ? C'est tout ? Tu ne vas pas me ressentir le couplet habituel sur les humains et leur haine du monstre incompris. Je n'ai pas pour habitude de mentir. Ni de tuer sans raison. Elle me semble... Tu vas devoir quitter la ville. Je suis désolé. Tu dois quitter la ville. Et si je refuse ? Je vais devoir te tuer. Ah ouais, j'ai été engagé. Tu te manifestes le changement. Telle idiote, j'ai été de m'être laissé embusquer comme ça. Je vais devoir mentir. Dire que je t'ai tué. Et si tu me donnais une corne ? Et aussi ça, en remerciement. Même si je suis furieuse après toi maintenant. Je finirai bien par me calmer. J'espère bien. Mugrim ? Oh. C'est quoi cette arme ? Oh ! Plus 19 ? Non mais arrête. Je veux juste... On va la comparer. Ah mais elle a beaucoup moins, beaucoup moins, beaucoup moins. Vous voyez, plus 8 en intensité hard, maxi, bonus de dégâts critiques. Vous voyez, certes, elle fait plus de dégâts de base. Mais elle a beaucoup moins de spécialité en fait. Voilà, c'est ça qu'on va appeler ça comme ça. Voilà. Et sinon, t'aurais touché la manière, non ? Non ? Bon, bah parfait. Demandez votre récompense au garde. Donc c'était une succube. D'accord, d'accord, d'accord. Je comprends du coup pourquoi les... Enfin, je m'étais douté. Mais j'avais pensé en 100 ans. Mais je me suis dit, non, ça passe pas inaperçu comme ça, un centaure. C'est beaucoup trop gros. Et puis de toute façon, un centaure, normalement, c'est sur 4 pattes. Donc c'est la moitié d'un cheval et la moitié homme. Et là, c'était sur 2 pattes. Donc du coup, je me suis demandé qu'est-ce que ça pouvait être. Et j'avais oublié le nom du coup de succube. Effectivement. Moitié... Moitié humain, moitié... Moitié bouquetin. Enfin, ouais. Je sais comment les gardes sont morts. Les gardes ont été tués par une succube. Une succube ? Une grade ? Comment ? La flamme du feu éternel protège la ville. Bah, ça va. Je crois qu'elle vacille de temps en temps. En tout cas, la succube ne fera plus de mal à personne. En voici la preuve. Au travail, source. Et voilà pour... Comme quoi. Adieu. Ah, bah, ça fait plaisir. Bah, c'était simple comme enquête. De l'XP gratuit, de l'or gratuite. Je ne vais pas m'avoir pisté. Franchement, moi, je suis... Je suis... Je suis horreur. Euh, alors, 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 alors. Non, pas de quête. Pas de quête principale, s'il te plaît. Ne me fais pas chier. Euh... Je veux d'abord faire des contrats. Voilà. Je suis bientôt niveau 16, donc autant le faire, la Dame Blanche. Alors. Prenons notre cheval. Au galop, à blanche. Non. Allez. Par là. Merci. Par là, s'il te plaît. Merci. Je ne peux toujours pas galoper. Ah, mais on fera ça au prochain épisode, les amis. Sur ce, on va se laisser, donc, sur cette belle route en plein vide. Et je vous parlerai, donc, de la prochaine quête, du prochain contrat, donc, qui se passera en dehors de nos dégrad. Et sur ce, on se laisse, les amis. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne bonne baise. Portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas. Au plaisir.